Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Hélène White Chapitre 17 Dans les chemins et le long des haies Un jour, le Sauveur fut invité à un festin donné par un pharisien. Il acceptait d'aller chez les riches aussi bien que chez les pauvres et selon son habitude, il illustrait ses enseignements par les scènes qu'il avait sous les yeux. Chez les Juifs, les repas sacrés coïncidaient avec les dates fixées pour les réjouissances nationales et religieuses. C'était pour eux un symbole des bénédictions de la vie éternelle et le grand festin où ils devaient s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob tandis que les gentils laissaient au dehors étaient un sujet sur lequel ils s'étendaient avec complaisance. Jésus va maintenant illustrer l'avertissement qu'il désire leur donner par la parabole du grand souper. Les Juifs se croyaient les seuls bénéficiaires des bénédictions de Dieu présentes et futures. D'après eux, les nations étrangères n'avaient pas droit à la miséricorde divine. Mais le Christ veut leur enseigner par cette parabole qu'eux-mêmes repoussent en ce moment l'invitation à entrer dans le royaume de Dieu et il leur montre que cette invitation qu'ils avaient dédaignée devrait être adressée à ceux qu'ils méprisaient et dont ils évitaient le contact comme s'ils avaient été lépreux. Dans le choix de ses invités, le pharisien s'était surtout laissé guider par ses intérêts personnels. Jésus lui dit, en effet, Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Le Christ répète ici les instructions précédemment données à Israël par Moïse à l'occasion des fêtes sacrées. L'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes viendront, ils mangeront et se rassasiront. Ces assemblées devaient servir de leçon de choses à Israël qui, après avoir appris à goûter les joies de l'hospitalité, devaient cependant toute l'année s'occuper des déshérités, des pauvres. Ces fêtes donnaient encore un enseignement plus général. Les bénédictions spirituelles accordées au peuple d'Israël n'étaient pas seulement pour lui. Le Seigneur lui avait donné le pain de vie pour qu'il le communiquât au monde. Il ne le fit pas et les paroles du Christ étaient un blâme de son égoïsme. Aussi déplurent-elles souverainement aux pharisiens. Espérant détourner la conversation, l'un des convives s'écria avec un air de sainteté. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Cet homme avait dit cela avec une parfaite assurance, comme s'il avait été certain d'avoir une place dans le royaume de Dieu. Son attitude ressemblait étrangement à celle des chrétiens qui se réjouissent d'être sauvés par le Christ alors qu'ils ne font rien pour se conformer à ses enseignements. Quand le pharisien priait, il avait l'esprit de Balaam. « Que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur ! » Il ne songeait pas à se préparer pour le ciel, mais aux joies qu'il comptait y trouver. En faisant cette réflexion, il voulait tout simplement détourner l'attention des autres convives du devoir qui leur incombait. Il voulait leur faire oublier les exigences présentes en les transportant au temps encore lointain de la résurrection des justes. Jésus lisait dans le cœur de ces prétentieux et fixant sur lui les regards, il développa devant tous la nature et la valeur de leurs privilèges actuels. Il leur montra que la félicité future était conditionnée par l'accomplissement de nos devoirs immédiats. « Un homme, dit-il, donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » Lorsque le jour de la festivité arriva, l'hôte envoya son serviteur pour renouveler son invitation par ce second message. « Venez, car tout est déjà prêt ! » Mais il fut reçu avec une glaciale indifférence. Tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Aucune de ces excuses n'avait un fondement de réelle nécessité, car celui qui devait aller visiter le lopin de terre l'avait déjà acheté. Sa hâte d'aller le voir était due au fait qu'il avait concentré tout son cœur sur cet achat. Les bœufs aussi avaient été achetés, et ce n'était que par simple caprice que le fermier allait les essayer. La troisième excuse n'avait pas plus de valeur que les deux autres. Le mariage n'était pas une raison de refuser un repas, car la femme aurait été également la bienvenue au souper. Mais l'époux avait des projets de réjouissance dont il se promettait plus de joie que du banquet en question. Il avait appris à trouver du plaisir dans une autre compagnie que celle de son hôte. Il ne donne aucune excuse et ne se conforme même pas à la plus élémentaire politesse. Sans « je ne puis » n'était qu'une façon de voiler la vérité qui était « je ne me soucis guère d'y venir ». Toutes ces excuses révèlent un esprit préoccupé. Ces différents invités s'étaient laissés absorber entièrement par d'autres intérêts. Ils avaient tout simplement refusé l'invitation qu'ils avaient d'abord acceptée. Par leur attitude désinvolte, ils offensaient leurs généreux amis. Le Christ représente dans le grand souper les bénédictions que nous offre l'Évangile. La substance de ce festin n'est rien de moins que le Sauveur lui-même. Il est le pain qui est descendu du ciel et c'est de lui que découlent les sources du salut. Les messagers de l'Éternel avaient annoncé à Israël la venue du Sauveur et désignaient le Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le banquet préparé par lui, le Seigneur présentait le don le plus excellent que le ciel put offrir, un don d'une valeur inestimable. C'est l'amour de Dieu qui avait couvert les frais du festin. « Si quelqu'un mange de ce pain, dit le Christ, il vivra éternellement ». Mais pour accepter l'invitation au festin évangélique, Israël devait subordonner les intérêts temporels à la réception du Christ et de sa justice. Dieu donne tout à l'homme et lui demande en revanche un service qui soit au-dessus de toute considération personnelle et matérielle. Il ne peut accepter un cœur partagé. Un cœur absorbé par des affections terrestres ne saurait s'abandonner à Dieu. Cette leçon est pour tous les temps. Nous devons suivre l'agneau de Dieu où qu'il aille et nous laisser diriger par lui, apprécier sa compagnie bien plus que celle de nos amis. N'est-ce pas lui qui a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Autour de la table familiale, quand il rompait le pain quotidien, nombreux étaient les contempteurs de Jésus qui disaient « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Mais le Christ montre ici qu'il est difficile de trouver des invités pour la table qui a été dressée au prix d'un sacrifice infini. Ceux qui écoutaient ces paroles avaient le sentiment qu'ils avaient négligé les appels de la miséricorde. Mais ce qui comptait le plus à leurs yeux se concrétisait dans les richesses, les biens de la terre et les plaisirs. C'est unanimement qu'ils s'étaient excusés. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Les excuses présentées pour décliner l'invitation au souper sont celles que l'on invoque pour repousser les appels de l'Évangile. Les uns prétendent qu'ils ne peuvent pas compromettre leur prospérité matérielle pour satisfaire les revendications évangéliques. Ils attachent plus d'importance à leurs intérêts matériels qu'aux réalités éternelles. Les bénédictions même qu'ils ont reçues du ciel deviennent ainsi une barrière qui les sépare de leurs créateurs et rédempteurs. Ils n'admettent en aucune façon d'être gênés dans la poursuite de leurs intérêts. Et ils répondent au messager porteur de l'invitation miséricordieuse « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » D'autres objectent les difficultés qu'ils auraient à rencontrer dans leur relation s'ils obéissaient à l'appel divin. Ils disent ne pas pouvoir agir autrement que leurs parents et leurs amis. Ils ressemblent en tout point au personnage dont parle la parabole. Le maître du festin regarde leurs futiles excuses comme une insulte à son invitation. L'invité qui répond « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller » représente le plus grand nombre. Hélas, combien y en a-t-il qui permettent à une femme ou à un mari de les empêcher de répondre aux appels de Dieu ? Le mari dira « Je ne puis suivre ma conviction tant que ma femme s'y opposera. Ce serait du reste pour moi excessivement difficile d'agir différemment. La femme entend cet appel miséricordieux. « Viens, car tout est prêt. » Et elle répond « Je te prie de m'excuser. » Mon mari n'est pas décidé à répondre à l'invitation de la miséricorde. Il dit que ces affaires ne lui permettent pas de le faire. Je dois le suivre, je ne puis donc pas aller. » Le cœur des enfants est impressionné et ils désirent se rendre festins. Mais comme ils aiment leurs parents et que ceux-ci repoussent les appels de l'Évangile, ils ne s'y rendent pas. Ils pensent qu'on ne peut s'attendre à ce qu'ils s'y rendent seuls. Eux aussi disent « Excuse-moi ». Tous ceux-là rejettent l'appel du Sauveur parce qu'ils craignent la division que peut créer dans la famille leur acceptation. En refusant l'appel de Dieu à l'obéissance, ils croient assurer leur tranquillité et leur prospérité. C'est une illusion, car celui qui sème l'égoïsme moissonnera l'égoïsme. En repoussant l'amour du Christ, ils rejettent justement ce qui seul peut purifier et stabiliser l'amour humain. Non seulement ils sacrifient le ciel, mais ils ne jouiront jamais véritablement de ce qu'ils ont préféré au ciel. Dans la parabole, le maître qui avait préparé le festin apprend l'accueil qu'a reçu son invitation. Irrité, il dit à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux ». Il se détourna de ceux qui avaient méprisé sa bonté et invita les déshérités, ceux qui n'avaient pas de capitaux, de maisons ni de terres, les pauvres, les affamés, ceux qui apprécieraient ses largesses. Les publicains et les prostituées nous devanceront dans le royaume des cieux, dit le Christ. Dieu ne regarde pas comme indignes de son amour ceux qui sont tombés dans les plus noires profondeurs du vice et de la honte. Jésus aime d'avoir venir à lui ceux qui sont minés par les soucis et les préoccupations de l'existence, les opprimés et les désespérés. Il n'a qu'un désir, leur procurer une joie, une lumière et une paix qui ne se peuvent trouver qu'en lui. Les plus grands pécheurs sont les objets de sa plus profonde compassion et de son amour. Et il envoie son esprit qui les couvre en quelque sorte avec la plus grande tendresse et qui s'efforce de les amener à lui. Le serviteur qui avait été chargé d'amener ainsi les pauvres et les aveugles rapporta à son maître. Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, compte-elle est d'entrée, afin que ma maison soit remplie. » Le Christ fait ici clairement allusion à la proclamation de l'Évangile en dehors de la sphère du judaïsme, sur les chemins et le long des haies du monde. C'est pour obéir à ce commandement que Paul et Barnabas déclarèrent aux Juifs. « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Le message évangélique que proclamaient les disciples du Christ était l'annonce de sa première venue dans le monde. Ils apportaient au monde la bonne nouvelle du salut par la foi et annonçaient sa seconde manifestation glorieuse pour racheter son peuple. Leur prédication avait pour thème l'espérance de participer par la foi et l'obéissance à l'héritage des saints dans la lumière. Ce message est annoncé aujourd'hui aux hommes en même temps que l'imminence du retour du Seigneur. Les signes de cette parousie qu'il avait lui-même donnée sont accomplis et nous pouvons savoir par les Écritures que Jésus-Christ est à la porte. Jean, dans l'Apocalypse, prédit en ces termes la proclamation de l'Évangile à la veille de la seconde venue du Christ. « Je vise un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre et la mer et les sources d'eau. » Dans la prophétie, cet avertissement touchant le jugement et les messages qui le concernent est suivi de la venue du Fils de l'homme sur les nuées des cieux. La proclamation du jugement coïncide avec celle de la proximité de la venue du Christ. Or, cette proclamation est appelée l'Évangile éternel. Nous en concluons que cette double annonce est une partie essentielle du message évangélique. La Bible déclare que dans les derniers jours, les hommes seront absorbés par la poursuite de leurs affaires et les plaisirs et le souci de gagner de l'argent. Ils auront les yeux fermés aux réalités éternelles. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. N'est-ce pas là le tableau frappant de la situation actuelle ? Les hommes s'adonnent à une chasse effrénée de la richesse et des plaisirs égoïstes tout comme s'il n'y avait ni ciel ni au-delà. Au temps du patriarche Noé, le déluge fut annoncé pour inviter les hommes à renoncer à leur méchanceté et les convier à la repentance. Ainsi, le message du retour prochain du Christ doit détourner les hommes de la contemplation des choses terrestres. Il doit les placer devant les réalités éternelles et les pousser à répondre favorablement à l'invitation au souper du Seigneur. L'invitation évangélique doit être adressée au monde entier, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le dernier message d'avertissement et de miséricorde doit éclairer toute la terre de sa gloire. Il doit pénétrer toutes les couches de la société, riches et pauvres, grands et petits. Va dans les chemins et le long des haies, dit le Christ, et ce que tu trouveras contraint-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Sans l'Évangile, le monde périt. Une famine de la parole de Dieu sévit dans le monde. Ils sont rares, en effet, ceux qui prêchent le message divin sans le revêtir d'un manteau de traditions humaines. Bien que la Bible soit entre les mains de bon nombre de personnes, celles-ci n'en acceptent pas les bienfaits que le Seigneur y a cachés à leur intention. Dieu a chargé ses serviteurs de porter son message au monde. Il faut que les paroles de vie soient prêchées aux âmes qui se meurent sous les poids de leurs iniquités. En donnant l'ordre d'aller dans les chemins et le long des haies, le Christ présente à chacun de ses messagers la tâche qui leur est confiée. La terre entière est le champ où ceux qui proclament la parole doivent exercer leur activité. Toute la famille humaine est leur paroisse. Le Seigneur désire que la parole de grâce soit présentée à toute âme. Le travail personnel entre pour une grande part dans cette œuvre. C'était la méthode du Sauveur, son œuvre consistait en grande partie en entrevue personnelle. Il faisait grand cas des entretiens intimes avec une seule personne et il arrivait fréquemment que le message évangélique était transmis par cette âme unique à des milliers d'autres. Nous ne devons pas attendre que les âmes viennent à nous. Il faut aller les chercher là où elles se trouvent. Quand le prédicateur descend de chair, son travail ne fait que commencer. Des multitudes de gens ne seront jamais touchées par l'Évangile si nous n'allons pas le leur annoncer chez eux. L'invitation au festin avait tout d'abord été envoyée au peuple juif qui avait été appelé à être le maître et le conducteur des autres nations. Il avait entre les mains les rouleaux sacrés qui annonçaient la venue du Messie et la charge des services symboliques qui préfiguraient la mission qui lui avait été confiée. Si les prêtres et le peuple avaient répondu à l'invitation, ils se seraient unis aux messagers du Christ pour le transmettre au reste du monde. La vérité leur avait été envoyée pour qu'ils la délivrassent à d'autres. Ayant refusé de le faire, elle fut communiquée aux pauvres, aux infirmes, aux boiteux et aux aveugles. Les publicains et les gens de mauvaise vie acceptèrent l'invitation. Lorsque celle-ci est adressée aux païens, la même tactique est suivie. Le message est tout d'abord proclamé dans les places et dans les rues, c'est-à-dire à ceux qui jouent un rôle prédominant dans le monde, aux maîtres et aux chefs du peuple. Les messagers du Seigneur devront toujours se le rappeler. Le message doit être présenté aux bergers des troupeaux, aux maîtres divinement accrédités, comme une parole qu'ils doivent prendre en considération. Ceux qui appartiennent au plus haut rang de l'échelle sociale doivent être invités avec une affection et des égards fraternels. Des hommes lancés dans les affaires et qui occupent des postes de confiance, des hommes de science et de génie, des prédicateurs de l'Évangile dont l'esprit n'a pas encore été attiré sur les vérités particulières pour notre époque. Voilà les premiers qui doivent entendre l'invitation. Nous devons accomplir une œuvre auprès des riches puisqu'ils sont les dépositaires des biens que le ciel leur a confiés. En eux doit être éveillé le sentiment que leur fortune leur confère une responsabilité. Il faut leur rappeler qu'ils auront à en rendre compte un jour devant le Dieu qui jugera les vivants et les morts. Les riches ont besoin que vous travaillez pour leur âme dans l'amour et la crainte du Seigneur. Il suffit la plupart du temps à leur bien, ne redoutant aucune éventualité pénible. Leurs regards doivent être attirés vers les richesses impérissables et il faut qu'ils apprennent à reconnaître l'autorité de la volonté véritable qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon jou est doux et mon fardeau léger. » On s'adresse rarement à ceux qui occupent de hautes positions sociales qui sont réputés pour leur éducation, leur fortune ou leur vocation. Beaucoup de prédicateurs de l'Évangile hésitent à s'approcher des personnes de cette catégorie mais ils ne devraient pas en être ainsi. Quand un homme tombe à l'eau, nous ne voudrions pas qu'il se noie, fut-il magistrat, marchand ou avocat. Nous n'hésitons pas dans ce cas à lui porter secours aussitôt, quel que soit son rang dans la société. Ainsi donc, nous ne devons pas hésiter à avertir les hommes des périls qui guettent leur âme. Nul ne doit être négligé parce que, apparemment, il est absorbé par les choses de la terre. Nombreux sont les grands de ce monde dont le cœur est meurtri et qui sont là des vanités du monde. Ils aspirent après une paix qu'ils n'ont pas. Ils ont faim et soif de salut. Plusieurs accepteraient le secours d'un messager du Seigneur s'ils se présentaient à eux directement d'une manière courtoise avec un cœur rempli de l'amour de Jésus-Christ. Le succès du message évangélique ne dépend pas de discours savamment conçu, d'éloquents témoignages ou d'une argumentation serrée, mais de la simplicité avec laquelle il est présenté et de son adaptation aux âmes qui ont faim et soif du pain de vie. Que dois-je faire pour être sauvé ? Tel est le besoin pressant de toute âme. Des milliers de personnes peuvent être touchées de la façon la plus humble. Les plus intellectuels, les mieux doués, reçoivent souvent le plus grand bien des simples paroles d'une âme qui aime Dieu et qui peut parler de cet amour aussi naturellement que l'homme du monde s'entretient des intérêts qui lui sont les plus chers. Souvent, les discours les mieux préparés et les plus soigneusement étudiés ne produisent que peu d'effet. Mais le témoignage loyal et sincère d'un fils ou d'une fille de Dieu énoncé avec une simplicité naturelle a la puissance d'ouvrir des portes longtemps fermées au Christ et à son amour. Que celui qui fait l'œuvre du Seigneur se rappelle qu'il ne doit pas compter sur sa propre force, qu'il ait recours à Dieu avec une foi implicite en sa puissance pour assurer le salut, qu'il combatte avec lui dans la prière et qu'il fasse usage de tous les moyens que le Seigneur met à sa disposition. Le Saint-Esprit donnera de l'efficacité à ses travaux et les anges du ciel seront à ses côtés pour impressionner les cœurs. Si les principaux de Jérusalem et les conducteurs de la pensée religieuse avaient répondu à l'appel de Jésus, cette ville serait devenue un foyer missionnaire par excellence. Israël, refroidi, se serait converti et une armée se serait formée pour la cause de Dieu. Avec quelle rapidité l'Évangile n'aurait-il pas atteint les extrémités de la terre ? Ainsi, aujourd'hui, si des hommes influents et capables étaient gagnés à la cause du Christ, ils feraient une œuvre admirable en faveur des déshérités de la vie et des parias. Ils pourraient aller annoncer auprès et au loin la bonne nouvelle du salut. Rapidement, les invitations seraient répandues et les conviés ne tarderaient pas à se grouper autour de la table du Seigneur. Mais il ne faut pas penser seulement aux hommes influents et négliger les autres. Jésus recommande aussi à ses messagers d'aller dans les chemins et le long des yais vers les pauvres et les humbles de la terre. Dans les cours et les mansardes de nos grandes cités, dans les chemins solitaires de la campagne, il y a des familles et des individus, peut-être des gens qui n'appartiennent pas à notre pays, qui ne font partie d'aucune église et qui, dans leur isolement, en viennent à penser que Dieu les a oubliés. Ils ne savent que faire pour hériter du salut éternel. Beaucoup sont plongés dans le péché, en proie à la noire misère, oppressés par la souffrance, la nécessité, l'incrédulité, le découragement, la maladie physique et morale. Ils cherchent le baume souverain qui pensera leurs blessures. Satan les pousse à le trouver dans les convoitises et les plaisirs qui consomment leur échéance et leur mort éternelle. Il leur tend les pommes de Sodome qui se changent en amertume dès qu'ils les portent à leur bouche. Ils dépensent leur argent pour ce qui ne nourrit pas et ils peinent pour ce qui ne rassasit pas. Jésus est venu sauver toutes ces âmes victimes des souffrances les plus diverses. C'est à elles qu'il dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. » Suite et deuxième partie de ce chapitre intitulé « Dans les chemins et le long des haies » dans le prochain audio.